Voici un exercice pour illustrer comment on va déterminer les taux de titres en soluté dans l'extrait et dans le raffinat en sortie d'un extracteur à courant croisé. Alors voici l'énoncé. On suppose que l'on veut extraire l'acide acétique qui est contenu dans une solution aqueuse avec de l'acétate de butyl, utilisé comme solvant et utilisé pur. On va utiliser un extracteur à courant croisé qui va comporter trois étages et on va utiliser une solution qui titre à 20% en acide acétique avec un débit de 100 kWh et un débit de solvant pur de 150 kWh. Alors je vous rappelle que lorsqu'on utilise un extracteur à courant croisé, donc ici avec trois étages, on va utiliser un certain nombre de notations. Donc on a l'alimentation en solution qui arrive ici avec un débit LA et un titre petit XA. Il va sortir du premier étage un raffinat avec un débit L1 et un titre X1. Ce raffinat va être injecté dans un deuxième étage d'extraction. Donc on va obtenir à la sortie un deuxième raffinat de débit L2 et de titre X2. Et puis à la sortie du troisième étage, on aura le raffinat final avec un débit L3 et un titre X3. Pour réaliser cette extraction, on utilise du solvant avec un débit total qui sera VA et que l'on va répartir entre les étages d'extraction. Ici, il n'y a pas d'indication sur la répartition de ce débit, donc on va supposer qu'il sera parti équitablement. Donc ici, on a VA sur 3, VA sur 3 ici aussi, et puis VA sur 3 également ici. Et donc de chacun des étages de l'extracteur à courant croisé, il va sortir un extrait avec ici un débit V1 et un titre Y1, ici un débit V2, un titre Y2, et ici un débit V3, un titre Y3. Donc on va récupérer finalement un extrait qui est le mélange de ces trois extraits avec un débit V qui est la somme de ces trois débits et un titre Y qui est la moyenne pondérée avec les différents débits V1, V2, V3 des titres des extraits Y1, Y2, Y3. Alors voyons comment on va représenter ça sur le diagramme triangulaire. On commence par placer le point qui correspond à la solution d'alimentation. Donc comme cette solution contient uniquement de l'acide acétique et de l'eau, le point se trouve sur le côté du diagramme, donc bien sur le côté ici. Et puis on va avoir le solvant qui se trouve être un solvant pur, donc qui est représenté au niveau du sommet de l'autre côté. Et on va rejoindre ces deux points, on va tracer la droite dite d'alimentation. Sur cette droite d'alimentation, on va positionner le point fictif qui va avoir un titre X sigma1 qui résulte du mélange des deux alimentations. Donc on a un XA LA sur LA plus VA sur 3. Donc si on fait le calcul avec les données de l'énoncé, on trouve que le X sigma1, pardon, c'est 13,3%. Donc on va placer sur la droite d'alimentation que j'ai tracée en rouge ici, le point sigma1 qui correspond à un titre en soluté, donc de 13,3%. Donc on a notre point sigma1 qui se trouve ici. On suppose que le premier étage de notre extracteur à courant croisé est un étage théorique, ce qui veut dire que ce point sigma1 se trouve sur une conodale qui va passer par ce point. Donc on va interpeller avec les différentes conodales dont on dispose pour tracer une conodale qui passe par ce point sigma1. Et à l'intersection avec la courbe binodale, on va récupérer la valeur des titres, donc X1 ici du côté des raffinats et Y1 ici du côté des extraits. Donc on va pouvoir lire la valeur. Donc ici, on a un X1 qui est à 16% et un Y1 qui est à 8% donc du côté des extraits. Alors, une fois qu'on a récupéré ce qui sort du premier étage, on va tracer une nouvelle droite d'alimentation, la droite d'alimentation du deuxième étage. Donc cette fois-ci, on va partir du point que l'on vient de déterminer, X1, donc ici du côté des raffinats et on va à nouveau rejoindre le solvant pur qui se trouve ici. On a une nouvelle droite d'alimentation sur laquelle il va falloir positionner le point sigma2. Xsigma2, on le récupère à partir de ce qui rentre à l'intérieur de cet étage. Donc on a un X1 L1 sur L1 plus VA sur 3. Le problème, c'est qu'on a besoin de la valeur de ce L1. Alors, pour récupérer la valeur de L1, on va écrire un bilan global sur l'étage numéro 1. Donc on a LA plus VA sur 3, donc les flux qui entrent dans cet étage qui est égal à L1 plus V1, bilan global. Et puis ensuite, on va écrire toujours sur l'étage numéro 1 le bilan en soluté. Donc on va avoir un XA LA plus 0 puisque le solvant est pur est égal à X1 L1 plus Y1 V1. Donc en réarrangeant ces équations, on va pouvoir expliciter L1 qui est égal à XA LA moins Y1 facteur de LA plus VA sur 3 et le tout divisé par X1 moins Y1. Ce qui donne un débit L1 qui est exactement égal à 100 kWh, c'est-à-dire exactement le débit de la solution. Donc finalement, il n'y a pas de variation dans ce premier étage de débit, que ce soit du côté raffinat ici. Évidemment, du coup, à partir du bilan global, on peut récupérer aussi la valeur de V1 et on voit que forcément, il n'y a pas non plus de changement de ce côté-là. Donc on est à 50 kWh. Donc du coup, on va pouvoir revenir sur ce diagramme et positionner le point sigma 2. donc ici, avec la valeur de sigma 2 qu'on a pu calculer. J'ai oublié de vous la mentionner. C'était, donc ici, pour X sigma 2, 10,7%. Donc on va positionner ici. Donc on sait qu'ensuite, à la sortie de l'étage numéro 2, on considère toujours que cet étage numéro 2 est un étage théorique. On va chercher une conodale qui passe par le point sigma 2. qu'on va interpeller entre les conodales existantes. Alors ici, on est juste en dessous d'une conodale dont on disposait. Et on va en déduire la valeur de X2 ici, à l'intersection avec la courbe binodale du côté des raffinats et de Y2 à l'intersection côté extrait. Donc on récupère un X2 qui est à 13% et un Y2 qui est à 6%. Donc on va continuer cette mécanique. On va recalculer la valeur du débit L2 avec une équation qui est très similaire à celle-ci, en reprenant bien ce qui rentre et ce qui sort dans l'étage. Et à partir de cette valeur de L2, on va pouvoir calculer le X sigma 3 et donc positionner sur la troisième droite d'alimentation, le X sigma. Donc cette fois-ci, c'est le X sigma 3, cette troisième croix, qui va permettre de déterminer, en ayant cherché la conodale qui passe par ce point, la valeur de X3 ici et Y3 ici. Donc on a un X3 qui est à peu près à 11%, 10,5% et puis un Y3 qui est à 5%. Et donc ensuite, pour pouvoir avoir la teneur en soluté dans l'extrait final, eh bien on va faire la moyenne de Y1, Y2, Y3 qu'on a déterminé en différentes étapes successives et nous redonner qu'on a le débit qui reste constant, qui était écu et réparti au départ et qui reste constant, eh bien le Y, c'est tout simplement la moyenne de Y1, Y2, Y3 et ça fait donc 6,3% avec un débit d'extrait final qui est aussi à 150 kWh puisqu'on avait conservé les débits à chaque étage. Voici donc la construction sur le diagramme triangulaire. On va voir maintenant comment on représente les choses sur le diagramme rectangulaire. Alors, cette fois-ci, on va placer à nouveau le point qui correspond à la solution d'alimentation qui citera 20% donc ici sur l'axe horizontal et ensuite on va tracer la droite opératoire qui va avoir une pente qui est moins 3 fois L sur V. Alors, 3 parce qu'il y a 3 étages donc LA et VA je devrais écrire ici. Donc, cette pente moins 3 LA sur VA on va la calculer avec les valeurs de débit et on va pouvoir tracer cette droite. On a une intersection ici avec la courbe d'équilibre qui va nous permettre d'obtenir la valeur du titre X1 du raffineur qui sort du premier étage et la valeur du titre Y1 de l'extrait qui sort du premier étage également. Donc, on va pouvoir lire ici directement on trouve 16% c'est-à-dire exactement ce qu'on avait obtenu quand on a fait le tracé sur le diagramme triangulaire et puis ici 8% qui est aussi précisément ce que l'on avait obtenu sur le tracé sur le diagramme triangulaire. Pour l'étage suivant ici c'est relativement simple puisqu'on a vu que les débits ne changeaient pas donc en fait on va avoir la même pente ici et là et à tous les étages on va avoir la même pente pour pouvoir récupérer l'intersection avec la courbe d'équilibre et en déduire à nouveau la valeur de X2 qui est à peu près à 13% c'est aussi ce qu'on avait eu sur le diagramme triangulaire et puis la valeur de Y2 à un petit peu plus que 6% en fait vous remarquez ici qu'on a des tracés où on va pouvoir avoir des valeurs un tout petit peu plus précises sur ce diagramme-là par rapport au diagramme triangulaire où il faut lire des valeurs sur le diagramme qui sont parfois un petit peu difficiles et puis il y a la question de l'interpolation des conodales qui peut aussi amener à des petites erreurs de tracés et donc de valeurs que l'on obtient. Alors ensuite le troisième étage à nouveau la même pente du fait qu'on sait que les débits ne changent pas et donc à nouveau l'intersection et on va pouvoir récupérer la valeur de X3 et la valeur de Y3. Donc on obtient des valeurs qui sont assez proches de ce qu'on avait lu sur le diagramme triangulaire mais un tout petit peu plus précises donc du coup on va pouvoir avoir une valeur de Y et une valeur de grand V toujours à 150 kWh et puis donc le Y avec une valeur qui est toujours autour de 6% mais légèrement plus précise avec ce tracé. Donc vous avez vu que sur notre extracteur à courant croisé et bien on dispose de deux manières de pouvoir obtenir les titres dans l'extrait et dans le raffinat final donc soit à partir d'une construction sur le diagramme triangulaire qui a certaines difficultés de tracé dû à des imprécisions notamment pour avoir l'interpolation avec les conodales et puis parfois aussi un petit peu d'imprécision de lecture sur les pourcentages des différents titres et puis aussi on peut faire le tracé sur le diagramme rectangulaire alors ici c'était un tracé simplifié du fait que les débits étant conservés on avait des pentes de droite d'alimentation qui étaient toutes les mêmes mais dans le cas général il faudrait recalculer pour chaque étage la pente donc bien recalculer les débits et de déduire la nouvelle pente pour chacun des étages sur notre extracteur à courant croisé.